Alors, 14h02, on débute ça ensemble. Ça me fait plaisir d'être avec vous cet après-midi. L'enregistrement est débuté. Alors, bienvenue à tous. Nous discutons ensemble du suivi des apprenants avec Moodle. Donc, pour ceux et celles qui ont fait les formations 1 et formation 2 ou qui ne les ont pas fait, c'est pas grave, vous allez être capables de suivre facilement. Sachez que cette vidéoconférence-là est enregistrée. Elle sera disponible, j'ose pas dire quand, puisqu'on n'a même pas reçu la vidéoconférence de jeudi dernier. Alors, VIA nous ont mentionné qu'ils étaient débordés, qu'ils n'ont pas traité encore tous les enregistrements. Donc, dès que c'est disponible, elle sera publiée également sur notre page Récifal. Alors, bienvenue à vous, à vous tous. Pour ceux et celles qui étaient là la dernière fois, on voit qu'on a une nouvelle image présente avec notre équipe. Alors, je suis Nathalie Angers du Service national du récit de la formation à distance. Je suis accompagnée aujourd'hui de Guy Gervais, d'Étienne Roy, d'Yvon Kemner et de Stéphanie Audra. Stéphanie qui est notre stagiaire en technologie éducative. Elle est avec nous depuis quelques jours et elle est là pour quatre semaines. Donc, elle aura tout à l'heure à intervenir et on n'arrive pas à faire fonctionner sa caméra. Donc, ce sera simplement avec le son. Alors, nous sommes cette équipe de crainqués qui avons une vision très particulière des choses. C'est toujours la citation qui débute notre ouverture ici. Il y a ceux qui voient les choses telles qu'elles sont et se demandent pourquoi. Moi, je les vois telles qu'elles pourraient être et je me dis pourquoi pas. Donc, c'est en plein ce que nous nous disons en tant qu'équipe. On imagine des choses, on est à l'écoute des besoins des concepteurs de cours, des besoins d'enseignants, des besoins que les élèves, les apprenants ont et on imagine des trucs et on les met en application. Et c'est entre autres avec notre collègue qui est un analyste informatique, Gustavo Bazot, notre magicien, que tout ça peut se réaliser en compagnie évidemment du travail de mes collègues. Alors, la formule de la formation, on la veut brève cette formation-là. Comme je le mentionnais, elle est enregistrée, elle est participative et elle est soutenue. Donc, ça veut dire quoi tout ça? Je passe à la diapo suivante pour éclaircir le tout. Je vous invite à utiliser l'outil de clavardage. J'ai déjà commencé à vous faire participer à l'outil de clavardage. Les outils VIA, donc pour vos commentaires, je suis d'accord, je ne suis pas d'accord, j'ai une question, etc. Et on va pratiquer à l'instant cette fonction-là. Donc, si on regarde dans le haut de l'écran, il y a la petite main. Alors, je vous invite à choisir le pouce en haut si vous étiez présent avec nous la semaine dernière ou la semaine 1 ou le pouce en bas si vous n'étiez pas présent. Excellent. Alors, je vais juste valider quelque chose en attendant que je vous regarde, que mes collègues aient bien fermé leur microphone parce qu'il y a de l'écho. Donc, ceux qui ont leur micro activé parmi mes collègues, merci de le fermer. Excellent. Donc, c'est moitié-moitié, on semble, effectivement, que certaines personnes aussi nous ont dit qu'ils n'étaient pas présents aujourd'hui, mais qui seraient en différés avec nous lorsque la visioconférence sera publiée. Nous avons également en main le document collaboratif. Le document collaboratif, c'est pour recueillir vos questions et vos réponses. Alors, je vais vous montrer rapidement. C'est un document, je vais vous mettre le lien dans quelques instants, où vous allez choisir formation 3, puisqu'on a dans le même document les questions formulées lors des formations antérieures. Et lorsque vous allez arriver, c'est un tableau comme celui-ci, vous écrivez votre question. Et tout au long de l'après-midi, de même qu'après la formation, mes collègues et moi, nous allons compléter et répondre à vos questions. Donc, demain, vous allez avoir le topo complet de notre formation questions-réponses. Et nous allons recueillir également à la fin toutes les questions qui sont présentes dans le clavardage et nous les replaçons également dans le tableau pour y avoir une réponse. Alors, pour avoir accès à ce tableau-là, c'est le deuxième lien que j'ai ici, monurl.ca, barre oblique, récifan moodle, question. Donc, vous remarquez, nos liens sont toujours construits sur le même modèle, donc c'est plus facile pour vous de vous y repérer. Alors, je répète monurl.ca, barre oblique, récifan moodle, question. Je vous mets également le lien ici pour que vous puissiez le cliquer, mais ça ne fonctionne pas toujours très bien à ce qu'on m'a mentionné la semaine dernière. Alors, vous pouvez cliquer dans le lien qui est ici. Et, question, c'est celui-ci, désolé. Je vous laisse quelques instants pour le faire, tandis que je cède ma place à Yvon qui va vous parler de ce document en questions-réponses. Merci, Nathalie. On va prendre une petite seconde ensemble pour consulter le document. Normalement, vous devriez apercevoir mon écran. La formation numéro deux, celle de la semaine dernière, bien que la vidéo ne soit pas disponible, on a quand même des éléments d'information qui sont utiles. Donc, j'aimerais prendre deux petites secondes avec vous pour, compte à votre attention qu'on a des tutoriels qui ont été créés pour permettre aux participants de répliquer les actions qui étaient démontrées lors de la présentation. Donc, même si la présentation, la vidéo n'est pas disponible, on peut quand même en petits bouts, aller retrouver ici toutes les petites capsules qui avaient été faites. Aussi, vendredi dernier, en suivant la formation, des gens nous ont communiqué. Donc, je vous rappelle, la formation, vous pouvez la suivre, mais il y a aussi quand même les rendez-vous du vendredi ainsi que les questions auxquelles on répond. Donc, une question est revenue à plusieurs reprises. Comment régler les paramètres du cours? Donc, tous ceux qui ont créé des pages, je vous invite à visionner le didacticiel, comment régler les paramètres de votre cours, le cours qu'on a créé pour vous. Donc, je te redonne la parole, Nathalie. Merci Yvon. Alors, je reviens ici à notre présentation. Voilà. Et le dernier document avec lequel vous pouvez interagir, c'est le Padlet. Alors, le Padlet, c'est simplement un endroit où on a répertorié plusieurs catégories. C'est très intéressant à utiliser avec votre clientèle, avec vos élèves. Et les gens peuvent ajouter des commentaires. Donc, exemple, l'éditeur de contenu Moodle, on avait déjà des commentaires ici de gens. Donc, c'est pour indiquer vos coups de cœur. Pour avoir accès, je vous répète le lien cette fois-ci, monurl.ca barre oblique récifade Moodle Padlet. Donc, c'est un outil très intéressant que vous pourrez utiliser également. Très bien. On parle maintenant d'un soutien aux participants et au réseautage. Donc, pour ceux et celles qui étaient avec nous dans les dernières semaines, vous savez, on vous offre trois salles de clavardage dès demain matin, 6 heures, et ce, jusqu'à 15 heures, on a sept plages d'accompagnement qui vous sont offertes, où vous pourrez venir poser des questions en plus petits groupes parce qu'on sait que vous êtes plus de 250 inscrits à nos diverses formations. Donc, c'est plus facile en petits groupes de vous aider. Donc, n'hésitez pas, on va vous donner les coordonnées d'inscription à la toute fin de notre vidéo aujourd'hui. Retour sur les formations précédentes. Alors, on vous l'a mentionné avec Yvon également. Le document d'accompagnement sont toujours disponibles, les questions-réponses, etc. Pour plus d'informations, vous pouvez vous rendre sur Recifade.ca. Alors, un Moodle, wow! Nous, on veut que vous ayez plaisir et sourire à utiliser Moodle parce que pour plusieurs, le Moodle actuel, bien, peut-être moins depuis deux semaines, depuis que vous assistez à nos formations, vous voyez ce qu'on a développé pour vous. Bien, c'est souvent un cauchemar. Alors, nous, on veut que vous soyez des utilisateurs avec le grand sourire de Moodle. Je passe rapidement parce que c'est les mêmes trucs que les semaines dernières. Aujourd'hui, nos objectifs plus spécifiques, c'est d'inscrire les apprenants, les groupes et de suivre la participation des apprenants. Pour ce faire, on va entendre aujourd'hui parler du tableau de bord récit, des conditions d'achèvement et restriction, des événements à venir, du rapport d'activité. Activité et bloc, liste de tâches, note, résultat de l'apprenant de même que commentaire, envoie de messages aux apprenants, création du compte élève, faits intéressants et Moodle analytique. Voici. Alors, je cède maintenant la parole à mes collègues qui vont se relayer pour vous présenter la suite. Alors, bonjour tout le monde. Je commence la présentation en vous parlant de quelque chose qui est en développement, qui va être disponible prochainement, qui est le tableau de bord récit, qui permet de recueillir toutes les informations que Moodle permet de connaître à propos des élèves en un seul endroit. Dans les présentations qui vont suivre, vous allez voir différents outils qui sont disponibles dans Moodle, mais qui sont difficilement trouvables. Si vous voulez avoir le rapport de notes, il faut aller en haut à gauche dans un menu particulier. Si vous voulez avoir le suivi d'achèvement, c'est à un autre endroit. Donc, le rapport, le tableau de bord du récit va rassembler tous ces éléments-là et va vous donner plus d'informations sur vos élèves pour que vous ne perdiez pas votre temps à chercher l'information et que vous arrivez directement que vous puissiez agir sur vos élèves. Je cède la parole à... Parfait. Alors, je vais vous partager mon écran à mon tour. Donc, je vais vous montrer quelques petits éléments pratiques pour faire le suivi des élèves. Donc, ici, je suis dans le cours habituel qu'on a vu au cours des deux dernières formations. Mais, je ne sais pas si certains avaient remarqué, ici, on a les activités et à droite, on a des petites cases qui sont cochées. Certaines entourées d'une ligne plainte, d'autres entourées d'une ligne pointillée. Ces cases-là permettent de savoir si l'élève a effectué ou non l'activité ou du moins l'avoir consultée. Je vais me mettre en bas d'édition pour vous montrer un peu en quoi ça consiste. Donc, je retourne à mon activité semaine 2, activité 1. Je vais la modifier. Et là, ici, vous avez achèvement d'activité. Donc, au niveau de l'achèvement d'activité, par exemple, pour celle-ci, les participants peuvent marquer manuellement cette activité. C'est-à-dire que l'élève, quand il a terminé l'activité, il peut la cocher lui-même. On pourrait peut-être plus être tendé d'utiliser celle-ci, afficher l'activité comme terminée dès que les conditions sont remplies. Et là, ici, les étudiants doivent l'afficher. Alors, si j'en rajuste, vous avez activité 1. Vous voyez, la petite ligne autour, c'est petite là, mais c'est pointillé. Ça veut dire que ça, ce n'est pas l'élève qui a le contrôle. Pour que ça soit coché, il faut que l'élève ait consulté l'activité. Si on fait ça pour les activités choisies, que par des activités dont on veut faire un certain suivi, je peux aller ici dans mes paramètres du cours. Et vous voyez ici, administration, utilisateur et rapport. Si je vais dans rapport, j'ai à la fin achèvement d'activité. Alors, achèvement d'activité va me donner un tableau de toutes ces petites cases-là. C'est-à-dire, toutes les activités et qui ont été cochées ou non, selon que l'activité a été consultée ou pas par l'élève. Donc, je vois ici mes deux élèves. Il y en a un qui est rendu ici et l'autre est rendu plus loin. Donc, j'aurai ici à gauche toute la liste de mes élèves. Alors, ça permet de faire un suivi assez rapide. C'est un outil qui est déjà intégré à Moodle. Je peux même aller un petit peu plus loin si je retourne à mon cours. Dans la même activité, ici l'activité 1, je pourrais, dans mon achèvement d'activité à la fin, ici, je pourrais aussi ajouter une date. Donc, vous pourrez par exemple demander à ce que cette activité-là soit terminée pour le 31 mai. Alors, si j'en rajoute, vous allez voir que, bon, ici, ça ne changera rien au niveau de mon activité, mais, vous voyez, une petite lèche, ici, on a un panneau latéral. Si je clique ici, je remonte dans ma page, mon panneau latéral va me donner une information, entre autres, les événements à venir. En tout cas, il va donner l'information à l'élève, surtout. Donc, des événements à venir. Alors, vous voyez, mon activité 1, elle est ici. Donc, c'est comme un rappel pour les activités qui s'en viennent, les travaux à faire pour l'élève. Ça, c'est ce qu'on appelle un bloc, donc, dans mon panneau latéral. Il n'est pas là par défaut. Donc, c'est simplement ici, ajouter un bloc. Alors, je peux ajouter différents blocs. Là, je ne le vois pas parce qu'il est déjà ajouté. Imaginez qu'à venir, si vous ne l'avez pas, vous n'avez qu'à l'ajouter ici. Il va se placer là, et puis, vous aurez chacune des activités avec les dates prévues. Donc, ça donne un espèce de rappel pour l'élève. Ça, c'est pour le suivi. Ensuite, je pourrais être dans une situation comme celle-ci, où je demande à l'élève de faire l'activité, l'activité 1. Mais cependant, tu dois d'abord visionner le documentaire, le jeu de Monty Art. Donc, je veux que les élèves viennent consulter ce document-là avant de faire l'activité 1. Normalement, l'élève peut cliquer où il veut. Là, je peux l'obliger à faire cette activité-là avant. Je vais vous montrer comment. Donc, mon activité 1, je vais lui mettre une condition. Je vais aller dans mes paramètres. Alors, toujours vers le bas. On avait tout à l'heure notre achèvement d'activité. Ici, je vais plutôt restreindre l'accès. Je vais limiter l'accès. Alors, j'ajoute une restriction. Et là, vous voyez, j'ai plusieurs choix. Achèvement d'activité, date, groupe, ainsi de suite. Dans mon cas, ici, ce serait achèvement d'activité. Donc, l'élève doit remplir les conditions suivantes. Achèvement d'activité, par exemple, c'était le jeu de Monty Art. Il doit être marqué comme terminé. Autrement dit, pour avoir accès à mon activité 1, l'élève doit consulter cette activité-là suivante. Je pourrais en ajouter d'autres restrictions. On va voir tout à l'heure. Ici, j'enregistre. Vous voyez, l'activité 1 est grisée. Il s'est marqué accès restreint et non disponible. À moins que l'activité G-Monty Art soit marqué comme HV. Donc, l'élève ne pourra pas cliquer sur l'activité 1. Il devra d'abord aller faire cette activité-là avant. Puis ensuite, celle-là va être débarrée, disons. Elle va être accessible. Puis, je pourrais aller plus loin. Je pourrais ajouter plein d'activités. Pardon, de restrictions. Donc, restreindre l'accès. Je pourrais demander à ce que ça soit fait, entre autres, pour le groupe 1. Alors, j'ajoute cette restriction-là. Ici, je retourne voir. Non disponible, à moins que l'activité ait été consultée et que vous soyez membre du groupe 1. Donc, je pourrais, pour un groupe particulier, demander de faire cette activité-là. Alors, je peux sélectionner le type de groupe. Je pourrais aussi, non seulement, l'appliquer à une activité, mais l'appliquer à une section. Par exemple, ici, section 3, j'ai un test de révision. J'aimerais qu'avant de passer à la semaine 4, l'élève réussisse son test de révision. Donc, semaine 4, je vais aller modifier. Et à la toute fin, restreindre l'accès. J'aimerais que l'élève réussisse avec une certaine note. Donc, il doit remplir les conditions suivantes. La note, c'est le test de révision, qui doit être riche, par exemple, avec au moins 80%. Alors, l'élève, semaine 4, accès restreint, non disponible, à moins que vous atteignez une note réussie dans le test de révision. Donc, je peux limiter ainsi la progression, dans le sens que, pas que l'élève bétime, puis aller voir un peu partout, ou ne fasse pas les activités dans l'ordre que je voudrais qu'il se fasse. Suite à ça, de manière plus générale, j'ai aussi accès, ici, dans les paramètres du cours, ici, rapport. On a vu tout à l'heure, achèvement d'activités. Je pourrais aussi avoir activités du cours, donc là, une vue générale de tous mes élèves, les activités qui ont été consultées. Bon, les activités les plus populaires, ce qu'il y en a qui n'ont pas été consultées, avec les dates, et ainsi de suite. Donc, ça me donne un portrait général de mon cours. Je pourrais faire la même chose aussi avec un élève en particulier. Je vous ai montré tout à l'heure dans rapport achèvement d'activités, donc j'ai suivi ici d'achèvement d'activités. Mais pour Mathieu Durkot, par exemple, je pourrais avoir quelque chose de plus précis. Si je clique sur son nom, moi, j'ai l'information de son profil, et j'ai ici rapport. Puis, je pourrais avoir rapport résumé. On va aller voir rapport résumé. Et là, pour cet élève-là, je sais, par exemple, activité 1, il l'a consulté 4 fois. La dernière fois, c'est le mercredi, le 27 mai, et ainsi de suite. Donc, j'ai vraiment des informations précises sur les activités qui ont été consultées. Je vois qu'ici, activités plus gros 1, plus gros 2, ça n'a pas été consulté par l'élève. Donc, ici, ça me donne un aspect plus personnalisé, disons, pour le suivi. Donc, ça, c'est les outils qui sont déjà disponibles avec Moodle. Et là, je vais laisser la parole à Yvon, qui va vous montrer un petit plugin qui peut être pas mal intéressant à utiliser pour le suivi. Donc, Yvon, je te laisse aller. C'est bon, OK, je vais faire le partage d'écran. OK, donc, ce qu'on va examiner, c'est un composant additionnel, donc un plugin de Moodle qui, temporairement, qu'on vous propose le temps que nos développements techniques du tableau de bord soient complétés. Donc, ce qu'on vous a présenté en début de formation, c'était un modèle qui proposait à l'élève, j'ai enlevé mon mode édition, donc qui proposait des plans de travail de semaine en semaine. Donc, ici, je suis l'enseignant, puis je vois ici une liste des activités que l'enseignant a préparées pour ses jeunes. Puis, le besoin, souvent, c'est de, pour un court terme, c'est d'être en mesure de savoir, d'un premier coup d'œil, comment ça se présente dans le fond. Donc, dans le panneau latéral, je vais porter votre attention sur ce bloc-ci, où on voit ici que les deux jeunes ont réalisé toutes les activités de la semaine 2 uniquement. Donc, ce que Guy vous a présenté, c'est pour l'ensemble du cours, mais de façon plus spécifique, pour une section donnée, c'est intéressant pour un projet à court terme, d'être en mesure de voir si les activités, là, si les jeunes suivent le rythme. Donc, l'enseignant peut cliquer sur la barre de progression, puis il va voir, dans le fond, les crochets, de la même façon que le jeune voit ses crochets à lui. Donc, pour créer ce bloc ici à droite, comme Guy vous l'a montré, on a ajouté, là, en mode édition, le fameux bloc. Mais le travail de la semaine 2, dans le fond, il s'agit d'une activité qui est ici en bas. Donc, en mode édition, ce que vous devez savoir, c'est qu'il s'agit, dans le fond, d'une activité, si on peut dire, de surveillance, qui sucrute la présence des activités de la section. Donc, pour ajouter cette liste de tâches, j'ai dû cliquer ici sur Ajouter, et j'ai choisi l'activité Liste de tâches. Une fois que la liste de tâches, ici, on l'aperçoit, est créée, il y a quelques paramètres. On a préparé pour vous des didactielles de courte capsule vidéo qui vous explique comment paramétrer tout ça. Ici, l'activité. Mais aussi, paramétrer le bloc qui est ici en haut à droite. Donc, il y a des réglages à faire, ici. Donc, je ne vous explique pas ça, puisque la capsule vidéo l'explique de façon précise et détaillée. Si on regarde l'élève, lui, de son côté, l'élève, ici, ce qu'il a dans son panneau, c'est uniquement, évidemment, ses activités à lui, avec ses dates de rappel pour la semaine. Donc, si on clique, on voit exactement la même information, mais uniquement, évidemment, pour l'élève, puisque le rôle de l'élève ne permet pas de voir ce que les autres font. Donc, ça, c'est pour activités et, donc, bloc liste de tâches. Je suis un élève, j'ai réalisé mes activités, certaines sont notées. Comment je fais pour connaître mes résultats? Donc, ici, à droite, en haut, à côté de l'avatar, on a « Notes ». Et donc, on clique le cours. Puis, l'élève, donc, voit la pondération de l'enseignant. En fait, il voit ici, dans ce panneau-ci, toutes les informations du cours. Donc, l'ensemble des notes du cours. Et aussi, il a la possibilité de voir les rétroactions de l'enseignant, les « Feedback ». Donc, ça, c'est pour les notes. Si on s'attarde à l'enseignant, l'enseignant, lui, de son côté, ses notes, évidemment, on va voir ici toutes les personnes inscrites au cours. Donc, c'est par ce panneau-ci que l'enseignant l'a vu d'ensemble. Ensuite, pour l'envoi de messages aux apprenants, ça, c'est une chose importante, ça va bien, ou encore, des élèves ont fait quelques oublis. Comment communiquer efficacement avec les jeunes afin d'assurer un suivi efficace? Donc, il y a en haut, dans votre barre grise, des messages personnels que vous pouvez envoyer, et aussi les notifications. Les notifications vont être automatisées, alors que les messages, bien évidemment, ce sont les enseignants qui décident de les envoyer. Donc, lorsqu'on clique sur « Messages », ici. OK. Donc, ici, on a le panneau des messages qui apparaît. Donc, on voit l'ensemble des communications, ici, précédentes. Mais si je désire écrire à toute ma classe, c'est une opération qui est longue, souvent, pour les enseignants, ça. Donc, l'enseignant va choisir de passer par ici, voir, par exemple, les participants de son groupe 1. Et puis, il va cocher tout le monde, de telle sorte qu'il va pouvoir, d'un seul coup, envoyer un message général à tous ses élèves. Un message de bienvenue, par exemple, en début d'année. Donc, ce faisant, tous les élèves vont recevoir le même message. Ça, c'est la première action. La deuxième action, aussi, c'est important, par exemple, vous êtes dans une situation où vous voulez faire un suivi auprès des élèves qui n'ont pas préparé leur examen ou qui n'ont pas fait une activité importante. Sachez qu'il est possible d'aller dans les rapports pour une activité spécifique. Donc, vérifiez la participation du cours. Prenons la préparation d'un examen. On peut dire, pour cette activité-ci, je m'intéresse à tous les élèves du cours et je vais valider ma requête. Et puis, ici, par exemple, mes deux jeunes ont préparé leur examen. Si certains parmi eux n'avaient pas eu la réponse oui, j'aurais pu, d'un seul clic, sélectionner tous les noms. Les petits crochets se seraient placés automatiquement. Donc, imaginons qu'il aurait été coché parce qu'il aurait été répondu non. Envoyer un message et j'aurais pu, ici, par exemple, écrire « N'oubliez pas, c'est très important, c'est attendu pour dans trois jours. » Donc, ça, ça génère un envoi, donc une communication par messagerie. Sachez que la messagerie, elle est disponible. Ici, elle génère une notification. Donc, probablement, ici, j'ai envoyé un petit message de bonjour. On voit ici l'élève qui l'a reçu. Vous voyez mon message. Mais si l'élève n'est pas connecté sur la plateforme, ça envoie un courriel à l'élève. Donc, si l'élève est connecté, évidemment, il va recevoir systématiquement toutes les communications. Donc, ça, c'est pour la question des messages et des notifications. Pour terminer, pour faire tous ces tests, évidemment, on vous a créé un cours, vous, pour la formation. Vous devez avoir un élève, si vous voulez répliquer ce qu'on vous démontre aujourd'hui. Et donc, je dois vous expliquer comment procéder afin qu'on puisse vous créer votre compte élève. Un compte qui va être fait de manière automatisée. Donc, je vous explique rapidement. On a aussi une capsule vidéo que vous pourrez visionner à nouveau. Vous avez rempli un formulaire et ça vous a engendré, ça, un courriel. Donc, si vous regardez dans votre boîte de réception, normalement, vous devriez avoir un courriel qui porte ce titre. « Information Moodle en lien avec les outils développés » par le SNFAB. Donc, ici, je vais le copier, ça, puis je vais vous l'envoyer dans le chat. Donc, ce que je vais vous demander de faire à tous ceux qui nous ont sollicité pour la création d'un cours, c'est de retourner modifier votre formulaire à nouveau. Puis, lorsque vous allez le modifier, on va vous poser une question à la fin du document, là, ici. « Création d'un compte élève ». Donc, je vais vous demander d'imaginer le nom, le prénom d'un élève fictif. De définir son nom d'utilisateur ainsi que son mot de passe. Vous seul aurez les informations de connexion. Et donc, demain, vous devriez avoir votre compte élève créé. On va faire ça si vous nous l'envoyez aujourd'hui. Ce que ça va vous donner, ça, c'est que dans votre cours à vous, l'action suivante consistera à aller ici, cliquer dans les participants, inscrire votre élève qu'on a recréé pour vous. Donc, supposons que, je ne sais pas, n'importe le nom, là. Donc, vous cliquerez ici. Vous ferez une recherche par le nom. Vous serez en mesure d'ajouter le rôle. Cette fois-ci, vous choisirez le rôle étudiant. Et vous vous trouverez à inscrire, comme on l'a fait, nous. Mathieu Turcotte, Martine Turcotte, qui sont des élèves fictifs. Vous aurez, vous aussi, votre élève, et vous pourrez explorer la rétroaction. Donc, je passe la parole à Nathalie. Excellent. Merci à Guy et à Yvon. Si je reviens à la présentation, donc, le document d'accompagnement, vous allez reconnaître ce que les gars nous ont présenté. Vous avez accès, justement, au tutoriel vidéo qui ont été tourné. Tous les liens seront disponibles dans le document questions-réponses. Alors, on vous a parlé du tableau de bord. On vous a également parlé des conditions d'achèquement et d'activité. Vous allez avoir les liens, les vidéos, etc. Je vous le mentionne. Événements à venir. Rapport d'activité. Activité bloc, liste de tâches. Par la suite, on a parlé des notes, résultats de l'apprenant, commentaires. De même que l'envoi de messages aux apprenants. Et, finalement, du compte à créer pour l'élève. Et Yvon vous a donné la procédure. Si vous avez des questions, on va la réécrire. Peut-être la procédure dans le clavardage, pas dans le clavardage, mais dans le document questions-réponses. Alors, je poursuis ici. Les faits intéressants, on se rappelle, je vous l'ai mentionné également pour ceux qui étaient présents. Tout ce que vous produisez dans votre espace de travail qu'on vous a fourni, bien, ça va être exportable dans vos propres cours développés. Donc, il y a une migration qui est possible. Dans la capsule vidéo, la formation 1, pardon, il y a un résumé de cette procédure-là. Donc, vous pourrez y avoir accès si jamais vous avez des questions à ce sujet. J'enchaîne ici et je cède ma place maintenant avec Moodle Analytics que va nous présenter Stéphanie. Alors, Stéphanie, je vous rappelle, elle n'a pas de caméra, elle n'est qu'avec le son, mais je la laisse aller. Merci. Oui, bonjour. Donc, du coup, on voulait évoquer aussi Moodle Analytics parce que selon le paramétrage de la plateforme Moodle par les administrateurs, vous pouvez recevoir des notifications provenant de Moodle Analytics. Donc, Moodle Analytics, c'est un algorithme de prédiction et de détection des processus d'apprentissage des apprenants. Il propose quatre grandes catégories d'analyse de données. Une catégorie descriptive qui vous explique que s'est-il passé du côté de l'apprenant. Une catégorie prédictive pour vous expliquer que se passera-t-il ensuite. Une catégorie diagnostique pour expliquer pourquoi elle s'est arrivé. Et une catégorie prescriptive qui vous explique comment l'améliorer. Donc, ce modèle, ce modèle Analytics propose deux modèles d'analyse. Un modèle automatique, appelé aussi Machine Learning, et un modèle statique avec des catégories prédéfinies, par exemple, élèves à risque d'abandon, qui peuvent être personnalisés à partir d'expansions. Le modèle automatique nécessite d'être configuré avant utilisation. Moodle Analytics vous propose également des indicateurs d'engagement des étudiants, des outils pour évaluer les modèles par rapport aux données du site de l'enseignant, des notifications proactives, telles dont je vous ai parlé au tout début, ainsi que des listes d'actions suggérées, des actions en masse, et des paramètres d'activation-désactivation de Moodle Analytics. Il est géré par la plateforme et les administrateurs concernant les paramétrages, par exemple l'activation et la désactivation. Pour en savoir plus, vous avez le lien vidéo qui vous fait une petite synthèse de Moodle Analytics, et vous avez également sur la droite le lien pour consulter la documentation Moodle concernant Moodle Analytics. Voilà. Excellent. Merci Stéphanie. J'ai essayé de partager mon écran pour le montrer en même temps que tu parlais, puis je n'y arrivais pas. Mais en consultant, comme tu le mentionnes, la vidéo et la documentation, vous aurez les informations nécessaires pour bien suivre ce que Stéphanie nous a expliqué. Merci. Je poursuis maintenant ici. Alors, on est déjà presque à la fin. Alors, on a appris comment inscrire les apprenants, les groupes, et on a vu comment suivre la participation des apprenants. C'était les deux objectifs de notre rencontre de cet après-midi. Je le mentionne, je l'écris dans le clavardage, avec VIA, même si on a programmé notre curseur de souris pour avoir un plus gros curseur qui se déplace lentement, etc., on dirait que VIA n'interprète pas les modifications que nous avons faites. On est désolés. Donc, c'est pour ça que vous avez aussi les petits tutoriels didacticiels que vous pourrez consulter pour revoir à votre rythme tout ça. Et en plus gros aussi, évidemment. Réseautage, participation. Alors, je vous rappelle, dès demain, 6 heures, et ce, jusqu'à 15 heures, nous offrons 7 plages d'accompagnement avec 3 salles de clavardage. Il est possible, dès maintenant, de vous inscrire avec monurl.ca, barre oblique, Récifade Moodle 3, puisqu'on est dans la formation 3 aujourd'hui, et on ajoute soutien. Donc, Récifade Moodle 3, soutien. 3 salles de clavardage. On vous demande, lorsque vous vous inscrivez, de choisir d'abord la salle 1. Si c'est marqué et c'est indiqué que c'est complet, à ce moment-là, choisissez la salle 2 et la salle 3. Et lorsqu'il y aura des rushs, etc., nos collègues pourront se diviser dans les salles et vous accompagner plus personnellement à ce moment-là. Alors, merci à Yvon qui a mis dans le clavardage le lien, la vidéo YouTube, à l'intention des participants qui désirent obtenir un code. Voilà. Alors, Étienne, vous rappelle qu'il est possible d'obtenir un badge de participation. Je lui cède la place quelques instants. Alors, bonjour tout le monde. Certains participants veulent avoir une certaine reconnaissance de la formation qu'ils ont faite. Pour ceci, le réseau du Récit décerne des badges qu'on peut présenter à sa direction d'école qui ont certifié que la personne a vraiment suivi la visioconférence, la formation qui est là. Pour avoir accès aux badges, vous allez sur Campus Récit. Dans la formation, vous descendez tout en bas de la page. Vous allez à la partie Événements. Vous cliquez dessus. Vous allez voir la première formation qui est là. C'est les formations Moodle du SN Récitfab. Vous cliquez sur la formation. Vous créez un compte. Vous vous inscrivez à la formation. En cliquant sur... Ça va être marqué S'inscrire ou se connecter. Vous allez arriver à la page de la formation qui ressemble à ceci. Et en bas de la page, vous avez les différents devoirs qui sont accessibles. Le devoir de cette semaine, c'est de suivre les apprenants. Vous cliquez sur ce lien-là. Vous allez avoir écrit un petit texte sur ce que vous retenez de la formation. On active le badge et vous avez votre badge qui est disponible pour la certification. Je repasse la parole à Nathalie. Merci à Étienne. Alors, mon collègue Guy va vérifier le formulaire d'inscription. Il semble y avoir le même petit problème que la semaine dernière. Pourtant, les tests ont été faits et ça allait bien. Je ne sais pas ce qui se passe. On dit toujours qu'on est parfait dans notre imperfection. Alors, on va régler ça sous peu. Vous aurez accès aussi. Et on a la question de Karine dans le clavardage qui dit qu'elle a eu le badge de la formation 1, mais pas celui de la 2. Donc, Étienne, peux-tu compléter? J'ai complété la remise des badges durant la formation. Possiblement qu'elle l'a reçue dans l'heure qui vient de passer. Excellent. Alors, si ce n'est pas le cas, Karine, je vous invite à communiquer avec nous. Et il est maintenant temps, justement, de vous brancher via ce récit. Si vous le souhaitez, Étienne vous a résumé la procédure. C'est le même principe pour ceux qui étaient présents la semaine dernière. Je mentionne, je reviens ici. Je vous mentionne qu'on priorise évidemment, comment je vais dire, nos mandats, c'est d'accompagner les gens des services primaires, secondaires, FP, FGA. Donc, c'est certain qu'on répond rapidement à tout le monde. Mais parfois, on a beaucoup, beaucoup de questions, beaucoup de gens qui communiquent avec nous. Donc, ça se peut qu'il y ait un petit peu plus de lenteur à répondre quand les questions nous viennent du milieu collégial, etc. Donc, il ne faut pas nous en vouloir à ce sujet-là. Merci. Notre prochaine formation, on parle d'évaluer avec Moodle. Alors, une formation qui est de courte durée, 45 minutes, dès jeudi prochain. On vous invite à vous inscrire si ce n'est déjà fait. Il est possible de revoir les formations qu'on a réalisées dans les dernières semaines. Évidemment, je vous réexplique là qu'avec VIA, l'enregistrement ne nous est pas arrivé de la formation de la semaine dernière. Dès que c'est disponible, on vous tient au courant et on espère que celui d'aujourd'hui va arriver dès que possible. Et en terminant, je vous invite à compléter le formulaire de rétroaction de l'ensemble des formations offertes ce printemps par tous les récits. Donc, en cliquant sur le lien que vous avez dans le document de présentation, vous aurez accès à ce formulaire-là que nous apprécions beaucoup recevoir. Guy nous mentionne dans le clavardage que le formulaire d'inscription aux ateliers de soutien de demain est résolu. Le problème est résolu. Je vous invite à l'essayer et à nous mentionner si ça va ou si ça ne va pas. Nous allons maintenant laisser place à vos questions. Donc, si vous avez des questions dans le clavardage ou encore dans le document questions-réponses, on vous invite à vous y rendre. Et si vous le souhaitez, je peux également activer votre micro-caméra et vous pouvez poser vos questions live. La formation se termine ainsi, mais je poursuis par exemple l'enregistrement des questions. Donc, pour certaines personnes, c'est intéressant aussi de rester jusqu'à la fin pour entendre les questions-réponses qui sont formulées. Donc, je terminerai l'enregistrement un petit peu plus tard. Alors, mes collègues, est-ce que vous avez autre chose à ajouter? Nathalie, si je peux me permettre, je compléterai l'information. On a vendredi dernier dirigé certains de nos participants. Je ferai un petit partage d'écran pour montrer à nouveau comment les ressources sont organisées. Donc, ici, je présume que vous voyez l'écran. Donc, sur Récit ENA, lorsque les gens sont connectés sur Campus Récit, ils ont accès ici à la formation Mouda. Ici, l'endroit où on était allé initialement récupérer les cours des participants. Mais notez qu'à la formation 1, ici, on a l'enregistrement, mais un peu plus bas, on a toutes les capsules. Donc, même si l'enregistrement de la semaine 2 n'est pas disponible, les participants peuvent quand même réaliser toutes les actions, puisque toutes les capsules sont présentes. Donc, pour la semaine 2, mais aussi pour cette semaine, parce que ça va vite, la présentation. Donc, la présentation sera prochainement disponible. Mais quand même, sachez que tout ce qu'on vous a présenté aujourd'hui, sous forme de capsule, vous pouvez redupliquer ces activités qu'on vous a démontrées, afin de vous familiariser avec. Voilà. Très bien, merci Yvon. Alors, on vous invite à consulter ces documents-là. Un résumé de tout ça se trouve également sur notre site web recifade.ca. Alors, sur ce, je vous souhaite une bonne continuité. Je vous remercie d'avoir été présents avec nous. Et nous restons disponibles pour répondre à vos questions. Il y en a dans le clavardage. Il y en a également des gens qui ont levé la main. Donc, je vous invite à utiliser la fonctionnalité au haut de votre écran, à la gauche, au-dessus de nos petites binettes. Voilà. Alors, mes collègues, je vous invite à prendre le relais et à répondre aux questions du clavardage, pendant que je vais gérer les droits de parole de ceux qui se proposent à lever la main. Alors, je vous invite, David Arsenault, à prendre la parole. Oui, bonjour. Je vous entends, excellent. Vous m'entendez? Oui, très bien. OK. Première question, c'est, j'aimerais vérifier au niveau de l'ajout d'un élève. Je sais que là, vous avez créé la possibilité sur vos serveurs de vous ajouter un élève. Donc, c'est comme administrateur, vous allez pouvoir faire ça. Mais si nous, notre commission scolaire, on veut faire la même chose, est-ce que nous, on doit nécessairement passer par un administrateur ou qu'on peut le faire nous-mêmes comme enseignants, ajouter des élèves? Normalement, c'est l'administrateur qui va donner les droits pour ajouter des élèves. Moi, ce que je conseille de faire, c'est de passer, la plupart des commissions scolaires sont connectées à Office 365. Donc, c'est d'activer la procédure de connexion via Office 365. Donc, vos élèves vont être connectés à Office 365, excusez, en même temps qu'à Moodle. Vous allez pouvoir tirer profit des deux. Moi, je dirais avec cette méthode de talentification-là, qui est, à mon sens, plus efficace, et qui évite de gérer les mots de passe perdu des élèves. Ça répond à votre question, David? Pour être honnête, c'est un bug de l'application via. Dès qu'on prend possession du micro, vos micros à vous, pour moi, ça me donne l'impression. C'est comme si vous êtes en accéléré. Ça fait ça jusqu'à temps que je désactive mon micro et qu'il est possible que je repose la question en privé à quelqu'un parce que je n'ai pas entendu aucunement la question, mais ça, c'est pas grave. Ah, surprenant, cette via-là. On est désolés. Nous avons des questions dans le clavardage. Ici, alors, j'essaie de remonter un petit peu loin. Est-ce normal que le badge de participation est simplement une image non cliquable? Je pensais qu'il s'agissait de documents PDF ou quelque chose de similaire. Étienne, peux-tu répondre? On peut l'écrire dans le clavardage aussi. OK. Alors, la réponse sera dans le document questions-réponses pour gagner du temps ici. Nous avons, j'espère ne pas en oublier, pour s'inscrire dans les salles virtuelles, je peux m'inscrire à partir de 10 heures et le logiciel demande de m'inscrire à partir de 6 heures. Comment faire? Alors, Guy, je t'invite à répondre à la question de Mme Royer. Juste aller, bien, dans le formulaire, les dates et les heures sont là. Bien, la date et les heures sont là, mais on n'est pas obligé, on peut choisir simplement l'heure qu'on veut. On ne choisit qu'une heure parmi celles qui sont disponibles. Est-ce que ça répond à votre question, Mme Royer? Merci, Guy. Nous avons, à partir de quand, est-ce que nous pouvons commencer à utiliser cet outil? Nous offrons des cours de groupe durant l'été, plus précisément lors de la première semaine de juillet. Alors, Yvon, est-ce que tu veux répondre, ou Étienne? Oui, les outils, oui. En fait, il faut savoir que tout ce qu'on présente, ça requiert évidemment un serveur Moodle et aussi les plugins qui sont disponibles sur recifad.ca. Et, par exemple, ceux qu'on a présentés aujourd'hui, on a mis les liens aussi, si vous désirez tirer profit de la liste de tâches. Et on a aussi dans le document de présentation ces plugins-là, donc qui doivent être installés par l'administrateur de l'organisation. Une fois qu'ils sont installés, tout est OK. Pour ceux aussi qui se joignent à nous, sachez que si vous avez demandé un espace pour vous perfectionner, vous pouvez exporter votre cours qu'on a créé pour vous à la fin de la formation. Si votre organisation possède les plugins, vous pourrez poursuivre votre développement dans votre milieu une fois que ce sera disponible. Merci Yvon. Alors, nous avons également la question. Donc, Mme Montefard, je crois que ça répond à votre question. Et on a la réponse de Stéphanie qui nous mentionne pour Martine qu'il faut faire dérouler le document vers le bas pour accéder à d'autres plages horaires, mais il semble que ça ne fonctionne pas. Même si on clique sur Suivant, et on a, pendant que Guy vérifie pour le questionnaire, l'inscription de demain, nous avons la question de Marilyn. Est-ce qu'on peut avoir de l'aide pour vos super outils et prévoir l'installation sur notre Moodle? Ah, Martine nous mentionne que ça fonctionne. Merci. Donc, pour la question de Marilyn. Pour ce qui est des installations, des plugins, les gens des commissions scolaires qui installent les Moodle ont toutes les qualifications pour l'installer. On a le plugin, mais on a aussi la documentation technique, l'attention des techniciens, afin que tout soit configuré correctement. Excellent. Merci à vous tous. Une autre question? Oui, mais tout n'est pas parfait. Donc, peut-être, Marilyn, voir avec les gars demain dans les rencontres de soutien, puis voir qu'est-ce que précisément ne fonctionne pas à votre goût chez vous. Super. Oui, en complément d'information, les plugins développés ont souvent des mises à jour. Il y a des petits correctifs qui sont apportés suite justement à l'introaction des gens ou encore des gens dans les commissions scolaires qui les installent. Donc, sachez que dans les prochains jours, il y aura un prochain correctif des améliorations à nos plugins. Donc, les techniciens ou les responsables des commissions scolaires qui les téléchargent seront avisés de ça. Donc, ils auront la possibilité de les mettre à jour. Merci, Yvon. Alors, pour faire suite à ça, avant que je passe à la question de Mme Poudrette, Marilyn demande, est-ce que nous serons avisés du dépôt? Yvon? Oui, les gens qui téléchargent les plugins ont une question à répondre, à savoir s'ils souhaitent être avisés des nouveautés. Donc, tous ceux qui ont caché oui, on va envoyer à tous les gens qui nous ont laissé leurs coordonnées, l'information comme quoi il y a une mise à jour qui vient d'être faite. Très bien, merci. On a la question ici de Mme Poudrette. « Mon organisation ne me répond pas pour les plugins. Est-ce que ce sera nécessaire pour jeudi prochain, lorsqu'on va parler d'évaluation? » Mes yeux. Jusqu'à la fin de la formation, on vous a conservé un espace pour découvrir l'interface et toutes les possibilités. Donc, jusqu'à la fin de l'année scolaire, dans le cadre de votre formation, vous pouvez demeurer héberger sur ENA, notre serveur qui vous permet de faire vos tests. Donc, il n'y a pas vraiment d'urgence pour vous d'amener ça dans votre milieu, à moins que vous vous lanciez en fin d'année dans une expérimentation avec vos élèves. Mais nous, notre projet, ça consiste vraiment à ce que tous les participants soient bien préparés pour l'automne. Si je me permets un complément d'information, la semaine prochaine, on parle d'évaluation, donc des devoirs. On va parler des tests, de ces choses-là. C'est des choses qui sont déjà dans le model qui nécessitent pas nécessairement nos plugins. Effectivement. S'il y en a qui ont posé des questions dans le clavardage, puis peut-être que je ne suis pas revenue assez haut dans la lecture, Stéphanie m'aide aussi à travers ça. Alors, vous pouvez peut-être la reposer ou encore lever la main pour prendre la parole. Et je vais activer votre microphone si vous le souhaitez. Donc, on entend faiblement M. Étienne. Effectivement. Moi aussi, j'avais remarqué. Peut-être voir monter l'intensité de ton microphone dans les paramètres au haut de l'écran. Alors, d'autres questions? Alors, merci pour vos bons commentaires. C'est plaisant de vous lire. Je laisse encore quelques instants pour savoir s'il y a d'autres questions. Je ne vois pas de main levée. Oui, alors, nous avons... David, je vous écoute, David Arsenault. J'aimerais vérifier, dans le fond, si on a fait déjà, mettons, l'installation des plugins, les prochains plugins que vous mettez à jour, il y a-t-il une liste en quelque part qu'on peut voir ce qui est manquant pour nous, au niveau de la commission scolaire? Est-ce que là, vous avez parlé du tableau de barre récits? Le prochain plugin qui va être disponible, ce sera ce qu'on appelle le cahier des traces, qui est une activité Moodle, et le filtre de texte cahier des traces qui permet d'insérer une zone de texte dans une page, une zone d'écriture de texte dans une page pour l'élève. C'est ce qui va être disponible, ça va être le prochain. Les autres, si vous suivez la documentation qui est sur la page recifable.ca par oblique Moodle Doc avec un S, vous allez avoir tous les plugins qui sont disponibles, et si vous êtes inscrit au téléchargement, quand le nouveau plugin va sortir ou qu'il y a une mise à jour, on va vous écrire. Super, merci beaucoup. D'autres questions? Bien, alors sur ce, je crois qu'il n'y a pas d'autres questions. Alors je vous souhaite une belle fin d'après-midi, je vous invite à vous inscrire à nos ateliers de soutien et de demain. Ça nous fera plaisir d'être avec vous. Bravo pour votre participation en cette belle et chaude journée qui donne un avant-goût de l'été. Sur ce, on se dit à la semaine prochaine. Merci de votre présence. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada